On va parler mercredi de comment faire avancer un numérique qui prend soin des humains parce que souvent tout ce qui est du côté du numérique ça peut sembler un peu obscur alors qu'en fait quand on s'y penche un peu c'est surtout de la tuyauterie, de la mécanique, des choses comme ça. Et ce qui est vraiment enthousiasmant avec le numérique c'est qu'il n'y a pas que des personnes qui sont ingénieurs ou développeurs qui peuvent faire avancer les choses. L'idée c'est de retrouver un numérique plus convivial pas fait par des gens qui pensent à la place des utilisateurs mais de faire avec les utilisateurs et donc vous, moi, nous tous, on est tous des utilisateurs du numérique d'une façon ou d'une autre et on a tous moyen d'apporter quelque chose même si on ne s'y connaît pas en numérique, même si on ne sait pas faire de code ni qu'on ne comprend pas grand chose. Mais c'est un peu abstrait de se dire mais comment est-ce que je peux participer à du numérique alors que je n'y connais pas grand chose. C'est de ça qu'on va discuter ensemble de comment est-ce que chacun peut apporter sa patte pour construire un numérique qui est plus convivial, qui prend soin de tout le monde dans ses différentes spécificités et pas qui est fait que pour les gens qui adorent le numérique et qui passent un peu leur vie dessus. Et vendredi, on va parler de comment on peut être libre et serein sur internet parce que je ne sais pas si vous voyez, quand vous naviguez sur internet, des fois on vous demande des histoires de, il y a des bandeaux de cookies, est-ce que je dois accepter les cookies ou pas ? Des fois, les sites mettent des messages très gentils pour qu'on les accepte donc on a un peu envie de le faire, surtout que c'est un peu difficile de refuser, on ne s'est jamais tout à fait obligé. Puis on peut se poser des questions par exemple, ah mais pourquoi est-ce que j'ai une publicité pour un lave-vaisselle alors que j'ai juste regardé pour connaître à peu près les différents types de lave-vaisselle qui existaient sur un autre site. Il y a plein de choses comme ça qui sont un peu floues, un peu obscures. Il y a des personnes qui me disent que je suis pistée sur internet, qu'il y a des gens qui récupèrent mes données, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quel type de données ? Est-ce que c'est important ou finalement je n'ai pas grand-chose à cacher et donc du coup, on peut récupérer mes données, ça ne fera rien. Ça, ça marche quand on est sur l'ordinateur, mais aussi quand on est sur le téléphone parce que l'ordinateur, on peut rajouter plein de logiciels, des choses comme ça. Mais sur le téléphone, on est sur quelque chose d'encore plus spécifique où on ne peut rajouter que des applications qui sont présélectionnées par Google ou par Apple. Donc comment est-ce qu'on fait au milieu de tout ça ? Est-ce qu'on a vraiment des moyens de se défendre ? Ou ben on utilise des logiciels et ils sont faits comme ils sont faits et on ne peut pas échanger grand-chose. Donc l'idée, c'est qu'on discute ensemble de qu'est-ce que ça fait d'accepter les cookies ? Qu'est-ce que ça veut dire de se faire pister sur Internet ? Et est-ce qu'il y a des façons de contourner un petit peu le système ? Est-ce qu'il y en a des faciles ? Est-ce qu'il y en a des qui sont un peu plus compliqués mais qui protègent mieux ? Donc on va parler de tout ça avec différents niveaux d'accessibilité, des personnes qui ne veulent pas trop se prendre la tête mais un peu se protéger, des personnes qui veulent un peu tenter de bidouiller avec d'autres qui s'y connaissent mieux. Et donc il y aura la partie conférence et ensuite une partie atelier pour mettre les mains dans le cambou et voir comment on fait ça ensemble, tranquillement, dans la bonne humeur sans avoir nécessité de s'y connaître en bidouillage pour pouvoir faire les premiers pas sur le chemin. Je suis designer. Designer, ça veut dire que je conçois des interfaces. Donc en gros, je vais voir les utilisateurs. Je discute avec eux des problèmes qu'ils ont, de pourquoi est-ce qu'ils ont ces problèmes quand ils utilisent en général des objets numériques. Et ensuite, j'essaie d'améliorer les objets numériques, donc les logiciels, les applications, les sites, les interfaces, pour que ce soit plus simple à utiliser. Et dans le monde de la conception d'interfaces, comme ça, il y a un peu deux possibilités. Soit on essaye d'avoir un impact sur les personnes pour qu'elles utilisent davantage notre logiciel parce qu'on a envie de les inciter à acheter des objets ou on a envie de les inciter à passer plus de temps parce que plus elles y passent du temps, plus elles nous ramènent de l'argent parce que, par exemple, elles voient de la publicité. Il y a ça qui existe et moi, ça ne m'intéressait pas trop parce que je trouvais ça pas complètement terrible au niveau d'éthique. J'avais plus envie de faire des choses pour les gens. Et donc, j'ai vu, j'ai découvert tout le monde du logiciel libre, du numérique un peu plus convivial alternatif où il y a des personnes qui essayent davantage de faire des logiciels conviviaux pour que les personnes, elles puissent à la fois s'en emparer, à la fois l'améliorer selon leurs besoins, à la fois qu'ils soient restreints à une portion de la population assez spécifique mais qui puisse l'ouvrir à plus de monde qui aurait peut-être moins d'argent, moins de capacités, moins de connaissances sur le numérique et qui puisse l'utiliser quand même. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée. Il y a plein de choses à faire parce que tout le monde n'est pas tout à fait au courant de l'intérêt de concevoir des choses faciles à utiliser pour les personnes. Mais c'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu du libre et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de tout ce qui est numérique convivial, comment rendre les choses accessibles facilement aux personnes qui s'y connaissent moins. Voir d'avoir regardé cette vidéo !